A 14h01, le SAMU décide d'envoyer une ambulance. Mais elle va mettre presque une heure à arriver sur place. Que s'est-il passé ? Agathe est médecin urgentiste. Elle manifestait ce jour-là à Sainte-Soline et a porté secours à Serge. A condition de rester anonyme, elle accepte de s'exprimer pour la première fois devant une caméra. Je me présente en tant que médecin urgentiste. Je demande si la victime a déjà été évaluée par un médecin. A priori, non. Par contre, tout le monde me dit que le SAMU a déjà été prévenu. Moi, je fais un premier tour des lésions. J'identifie effectivement la gravité d'emblée. Donc assez rapidement, je demande aux gens qui sont autour d'appeler la régulation du SAMU. J'explique au médecin urgentiste de la régulation qu'il y a une victime qui a un traumatisme crânien grave. Que c'est une urgence vitale immédiate. À cela, il m'est répondu qu'il n'avait pas l'autorisation d'intervenir sur site. Parce que la zone était considérée comme non sécurisée par les forces de l'ordre. Agathe se souvient d'avoir passé ce coup de téléphone entre 14h15 et 14h30. Nous sommes dans une zone où il n'y a absolument aucun affrontement, aucun risque pour les équipes du SAMU. Que tout le monde les attend avec impatience, que les gens sont dans la détresse et qu'ils ont besoin d'aide. Benoît Jeunet milite à la Confédération Paysanne. C'est l'un des organisateurs de la manifestation. À 14h42, il est au chevet du blessé et il appelle directement la préfète. Il s'est dit, il faut vous dépêcher. Il y a des urgences vitales, vous n'avez pas d'autres secours. Et à force, il dit, ben, si, il faut qu'on voit, on a des médecins pour nous. C'est-à-dire des médecins chez les gendarmes, en fait ? Des médecins militaires. À l'intérieur des vaccines ? Oui, à l'intérieur des vaccines. Donc je dis, je viens moi-même chercher vos médecins militaires au contact, je vais au contact avec mon drapeau, les bras en l'air. Je les emmène jusqu'aux blessés. Ils font l'échange avec l'urgentiste à ce moment-là. Quand ils arrivent, je vois tout de suite que le médecin identifie la gravité, que du coup, je lui demande d'appuyer ma demande de SMUR à la régulation et de rappeler le 15 pour insister, pour que le SAMU puisse intervenir. Donc c'est ce qu'il fait. Le SMUR arrive au bout de quelques minutes. Il va être installé dans le camion du SMUR qui arrive sur les lieux. Serge ne sera évacué par cette ambulance qu'à 16h, puis par hélicoptère à 16h34, près de 3h après avoir été blessé.